Bonjour bandes de terrestres dévergondés ! Aujourd'hui, dans cette nouvelle séquence de Librofil, nous allons nous attaquer à La Cité des Ténèbres ou bien The Mortal Instrument. Moi j'aime beaucoup cette première de couverture. Alors on commence tout de suite, La Cité des Ténèbres, qu'est-ce que c'est ? Porn. La Cité des Ténèbres, a.k.a. The Mortal Instrument, selon les personnes qui veulent l'appeler comme ils veulent, mais à la base ça s'appelle La Cité des Ténèbres en français. Après si vous voulez l'appeler The Mortal Instrument, on s'en fout. Cette saga de plusieurs tomes a été écrite par Cassandra Clare. Et voici le résumé du premier tome. New York de nos jours, au cours d'une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d'un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux. Elle découvre alors l'existence d'une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Le mystérieux Jace est l'un d'entre eux. A ses côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé. Alors, comme la dernière fois, nous allons commencer par le livre, ses points positifs et ses points négatifs. Tout d'abord, je trouve que le plus gros point positif de ce livre est justement l'invention du monde. Je suis désolée. Bon, certes, les Warlocks, les Néphalèmes, etc, ça existait déjà, elle ne l'a pas inventé. Mais je trouve que l'idée même qu'il y a des gens qu'on ne voit pas parce que nous sommes des terrestres qui chassent les vampires, les loups-garous, les démons, etc, moi je trouve ça génial. C'est complètement le monde que j'adore, l'idée qu'il y ait quelque chose à côté qu'on ne voit pas. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Ensuite, cette femme a créé des personnages qui sont géniales. Je ne parle pas seulement de Jace, même si Jace a été le premier personnage fictif dont j'ai été capable de tomber amoureuse. Et ce n'est pas à cause de l'acteur qui le joue dans l'adaptation, absolument pas. Je veux dire par là qu'elle a apporté tout cet humour et ces personnages un peu... Un peu cyniques, un peu sarcastiques... En fait, j'ai l'impression que Cassandra Clare a fait exprès, au moment même où elle écrivait quelque chose de complètement niais, qui se voyait partout. Il faut qu'il y ait un des personnages qui dégomme complètement la réplique et qu'il soit complètement drôle. Moi, je crois que ce sont vraiment les personnages auxquels je me suis vraiment attachée. Je ne parle pas seulement de Jace, je parle aussi d'Isabelle, de Alec, de Magnus Bane... Clare est un petit peu moins, mais c'est pas grave. Et aussi Simon, parce que Simon, je le trouve juste génial ce mec, enfin... De plus, La Cité des Ténèbres est un, je crois que c'est ça, est un des premiers romans pour ados qui parle de l'homosexualité et qui a fait un des personnages homosexuels. Je parle bien sûr de Alec. Elle ne montre pas un monde qui est tout beau, tout rose, c'est-à-dire que Alec, c'est un mec, voilà, qui est homosexuel, mais qui est né chasseur d'ombre et qui... Et le gouvernement, enfin... Les personnes qui s'occupent d'eux n'acceptent pas tellement l'homosexualité. Et on retrouve toute cette dualité chez Alec qui est super, enfin, qui est complètement géniale. C'est une dualité que, voilà, que n'importe quel ado ou n'importe qui qui est attiré par une personne du même sexe éprouve, c'est-à-dire qu'il est perdu, il assume pas trop et quand il trouve quelqu'un, il essaie d'assumer, mais c'est dur, enfin... Voilà, c'est pas genre... Pas comme Magnus Bane, quoi. Il est juste génial. Aussi, dans les points positifs du roman, je trouve que Cassandra Clare ne nous laisse pas une seule seconde de répit, que ce soit dans le livre ou que ce soit dans le film. Le livre, j'ai eu toujours l'impression que dès l'instant que ça se calmait un petit peu, donc que ça retrouvait, on va dire, une ambiance assez normale. Paf, il y avait un autre truc, il fallait partir, etc. Enfin, j'ai lu le premier tome, je crois, en trois jours, tellement elle nous tient jusqu'au bout. Et je parle pas seulement jusqu'au bout du tome 1, elle nous tient jusqu'au bout de la saga, quoi. Bon, même si là, passons des points négatifs, je trouve, personnellement, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de penser autrement, j'ai beaucoup d'amis qui ne pensent pas comme moi, mais je trouve que Cassandra Clare aurait dû arrêter la saga au troisième tome. Je crois que maintenant, il y en a six et il y a eu un spin-off que je n'ai pas encore lu. Mais... Ouais, je trouve qu'elle aurait dû arrêter au bout du troisième tome parce que, justement, elle arriva à nous tenir en haleine, mais jusqu'au bout du... Jusqu'à la dernière ligne du troisième tome. Et je trouve qu'à partir du quatrième, on se lasse un peu parce que, justement, elle nous a tellement donné dans les trois premiers tomes que, justement, là, ça se calme un petit peu. Et du coup, personnellement, je me suis ennuyée quand j'ai lu le quatrième tome. Enfin, j'ai arrêté là, tout simplement. J'ai arrêté à ce tome-là, justement. C'est City of Foreign Angels. Je ne sais pas le nom en français. Je pense à la Cité des Anges, des Chus ou un truc comme ça. Je ne sais pas. J'ai juste lu le tome 2 et le tome 3 en français. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout simplement. Mais... Bref, je n'ai même pas lu la moitié de ce tome-là parce que je m'ennuyais. Tout simplement. Et donc, ceci fait partie des points négatifs. Je trouve que Cassandra Clare aurait dû arrêter au troisième tome. Elle aurait fait une saga parfaite avec des personnages géniaux. Et tout le monde aurait été content. Ensuite, le deuxième point négatif. Et ça m'a été rapporté d'une amie qui a lu le tome 1 en VF. C'est que la traduction est très enfantine. C'est-à-dire que moi, j'ai lu le tome 1 en anglais. Tout simplement parce que je me retrouvais au Canada à ce moment-là. Il y avait une promo sur le bouquin. Et du coup, j'ai foncé dessus. Et justement, moi, j'ai trouvé que l'écriture de Cassandra Clare était très adulte. Étant donné que c'est une femme... Je crois qu'elle a à peu près une quarantaine d'années ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée sur son âge. Contrairement à Véronne Caros. Mais... Ouais, je crois qu'elle a à peu près une trentaine, une quarantaine d'années. En tout cas, elle a une certaine maturité. Et ça se ressent dans son bouquin. Mais on m'a dit que la traduction en français était très niaise et très enfantine. Et j'ai trouvé que c'était la même chose pour le film. J'ai essayé, malheureusement, de trouver beaucoup de points négatifs à cette saga. Mais étant donné qu'elle figure dans l'une de mes sagas préférées, j'en ai pas trouvé beaucoup. À part la troisième qui est... Encore un triangle amoureux. Je suis désolée, mais j'ai un sacré problème avec le triangle amoureux. Enfin... Je trouve que ça n'a pas de sens. Étant donné qu'elle nous montre une fille plutôt normale. un peu The Girl Next Door. Mais qui a deux beaux mecs à ses pieds. Je suis désolée, ça n'arrive pas dans la vie. Passons à présent au film qui a été réalisé par Harald Svart. Je suis désolée si j'arrive pas à le prononcer, mais c'est... Oui, Harald Svart. Qui est le réalisateur de Karate Kid. Et la production de ce film n'est autre que Sony Pictures Entertainment. Nous retrouvons dans le rôle principal de Clary Lily Collins, qui a aussi joué dans l'adaptation de Blanche-Neige de Tarsem Singh. Pourquoi ils ont des noms hyper chiants à prononcer ? Je crois que c'est Tarsem... Oui, Tarsem Singh. Dans le rôle de Jace, nous retrouvons le magnifique Jamie Campbell-Bower. J'étais particulièrement contente qu'ils aient choisi Jamie Campbell-Bower pour Jace. Parce que je trouve que c'est exactement ça. Je trouve que Jamie Campbell-Bower est Jace. Tout simplement. Jamie Campbell-Bower qui a joué pour la première fois sous la caméra de Tim Burton. Ah ! Non, mais quand je vous dis que ce mec est parfait, je veux dire, il commence à peine et il est déjà sous la caméra de Tim Burton. Enfin, au moins, ce serait un de mes rêves de finir sous la caméra de Tim Burton. Et d'avoir un personnage complètement taré. Bon, certes, là, il joue le rôle un peu de l'ingénu. Mais quand même ! Il a aussi joué dans Anonymous et fait des petites apparitions dans le dernier Twilight. Oui, malheureusement, on ne peut pas être parfait tout le temps. Et aussi une apparition de 5 secondes dans Harry Potter, la dernière partie des Reliques de la Mort. Valentin, de son vrai nom qui est Valentine. Je suis désolée, mais je vais dire Valentine pendant toute la vidéo parce que je ne supporte pas qu'il l'ait appelé Valentin. Voilà ! Je trouve que c'est moche. Tout de suite, ça fait moins grand méchant loup. Donc, Valentine qui est joué par le beau et le talentueux Jonathan Riesmeyer qui a joué le prince Henri VIII. Le prince. Le roi Henri VIII dans les Tudors. Qui joue aussi dans Dracula. Et ouf, ouf, il a tellement eu un panel de films ce mec. On le voit partout quoi. Simon est joué par le magnifique Robert Sheehan qui a joué dans Misfits. J'avais quand même certes à priori de voir Robert Sheehan prendre le rôle de Simon. Personnellement, je voyais plutôt Dylan O'Brien. Mais, on en reviendra plus tard de toute façon sur le casting. J'ai été agréablement surprise par le jeu de Robert Sheehan dans Simon. Jocelyne, la maman de Clary, est jouée par la belle Lena Healy qui joue dans 300 et Game of Thrones. La reine la plus bitchy de toute la terre mais qu'on aime détester. Et j'en passe, on a aussi Kevin Zegers, etc. Mais, je trouve quand même que déjà, on a un casting de taré. Enfin, je suis désolée mais moi je trouve personnellement que le casting a été tellement bien choisi. J'ai été hyper contente du jeu des acteurs. Sauf d'un. On en reviendra dans les points négatifs. Alors, je suis désolée si mon bras se retrouve blanc comme un cul. Mais, en fait, il y a du soleil. Déjà, je n'ai pas pris ma place habituelle sinon j'allais avoir le soleil dans la tronche. Mais, en clair, j'ai décidé de filmer. Le soleil s'est pointé. Juste comme ça. Il s'est dit, je vais être dans la vidéo. Pour les points positifs du film, j'ai trouvé la photographie et les décors tellement magnifiques. C'est-à-dire que... Et j'ai retrouvé même plusieurs références à des films notamment Harry Potter. Quand... Quand Clary et Simon rentrent pour la première fois dans l'institut. Et qu'ils ferment cette porte. J'ai tellement trouvé que ça faisait la porte de Poudlard dans Harry Potter. Enfin, je ne sais pas pour vous. Dites-moi dans les commentaires quelles allusions vous avez vues à d'autres films ou d'autres sagas à succès. Mais j'ai trouvé tellement que c'était Harry Potter. Et... Aussi le bureau de Hodge. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé que c'était limite la réplique exacte du bureau de Dumbledore. Voilà aussi dans les points positifs. Ce que je disais encore tout à l'heure. J'ai trouvé que le casting était absolument génial. Que les acteurs incarnaient parfaitement leur rôle. Surtout... J'ai trouvé que... Les rôles de Clary, Simon et Jace étaient parfaitement en accord avec les personnages. Peut-être un peu moins Clary. Elle a quand même plus de caractère dans les livres que dans les films. Certes, elle montre un certain caractère. Mais... Je la trouve un peu plus... Un peu plus laxiste en fait dans les films. Enfin bref, ce n'est que mon avis. Ce que j'ai adoré aussi dans cette adaptation. C'est qu'il y a des répliques qui sont tellement drôles dans les livres. Qu'ils ont été repris dans les films. Et ça, je veux dire, j'ai adoré. Notamment celle-là. En tout cas, The Mortal Une Suivante ou La Cité des Ténèbres se présente comme un bon film d'action. J'ai trouvé que c'était plutôt cool, avec des bagarres partout, etc. Enfin, moi personnellement, je ne me suis pas ennuyée de tout le film. Je l'ai trouvé très bien adapté. Voilà, bon certes, il a ses points négatifs, vous allez voir plus tard. J'ai trouvé l'humour du bouquin juste génial. A chaque fois, je me retrouvais à rire toute seule alors que j'étais en train de lire. Et les gens me regardaient, genre, qu'est-ce que tu fous ? Et j'ai trouvé aussi, cette fois, c'était surtout dans le film, plein de références à d'autres sagas. Donc, je vous ai dit Harry Potter avec les décors. Mais je trouve qu'il y a une scène particulièrement qui faisait une référence à Pirates des Caraïbes. C'est quand Jace et Clary entrent pour la deuxième fois chez la sorcière. Et que la sorcière demande absolument à Jace de retirer toutes ses armes à l'entrée, etc. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait un peu comme dans Pirates des Caraïbes 3. Où ils se ramènent chez les mongols, je crois. Je crois que c'est des... Je ne sais plus si c'est des mongols. Enfin bref, c'est des asiatiques. Et qu'ils doivent enlever toutes leurs armes. Et puis justement, Kera Knightley s'avance et tout. Et il y en a un qui la retient. Alors, parce qu'elle avait encore une arme. Enfin, je trouve que c'est un comique assez drôle. Passons maintenant au point négatif, étant donné que le film en a. Même si le livre en a, mais ils ne sont pas énormes. Ce qui m'a absolument déçue, c'est les énormes spoilers qu'ils font pour les deux autres tomes. C'est-à-dire que dans les livres, certaines choses... Je ne vais rien dire, je n'ai absolument aucune envie de faire de spoilers. Aucune envie, plutôt. Mais je trouve que surtout à la fin du film, et même dans le milieu par rapport à Simon, etc. Bref, je ne dis plus rien. Ils font plein de spoilers. Des choses qu'on tombe un peu sur le cul quand on lit les bouquins. Mais là, je ne trouvais pas ça cool pour les gens qui avaient lu juste le tome 1 et qui voulaient voir le film et ensuite relire les autres tomes. Je ne trouve pas ça cool parce que du coup, ils n'auront pas la surprise parce qu'ils ont fait, bah oui, on l'a vu dans le film. Parlons à présent du jeu d'un certain acteur qui m'a déplu. C'est le jeu de Jonathan Riesmeyer. J'étais tellement déçue parce que j'étais super contente que Jonathan Riesmeyer fasse Valentine. Étonnée que Valentine est quelqu'un de très manipulateur, très séduisant. Et je trouvais que voyant un peu la tête de Jonathan Riesmeyer, c'était bien son genre de rôle. Donc j'étais plutôt contente. Mais déjà, le costume, ils l'ont ramené avec des dreadlocks à moitié à poil, avec une veste en cuir. Je fais mais pourquoi ? Je trouve que Valentine respire quand même une certaine classe, dans les bouquins en tout cas. Et déjà, quand je l'ai vu se ramener avec cette dégaine de pirate, je me suis dit mais pourquoi ? Et ensuite, j'ai trouvé que le jeu de Jonathan Riesmeyer était très surjoué en fait. Enfin, je sais qu'il est... Enfin, on voit dans The Tudor ce qu'il est capable de faire ce mec manipulateur, etc. Et là, je l'ai trouvé hyper surjoué comme s'il voulait refaire le grand méchant. Enfin, j'ai pas du tout aimé son jeu. J'étais complètement... J'étais hyper déçue en fait. Aussi, l'histoire d'amour de Jayce et Clary est tournée de façon complètement niaise. Non mais, je suis désolée, la scène dans les cerfs... Je me suis foutue à rire tellement elle était niaise. Enfin, je sais pas, avec la musique un peu girly, etc. Oh mon Dieu, ils s'embrassent ! Oh, il y a des jets d'eau ! J'avais envie de vomir, on va dire. De plus, certains personnages comme Alec et Isabelle qui ont pourtant un énorme potentiel étant donné que Isabelle est l'un de mes personnages préférés. Je kiffe cette meuf. Pareil pour Magnus Bane qui joue le sorcier. J'ai trouvé que le choix d'acteur était très bien choisi. Je connaissais pas cet acteur mais je le trouve très très bon dans ce qu'il fait. Mais ils l'ont fait beaucoup trop calme. Alors certes, il se ramène en slip et avec de l'eyeliner doré. Mais je l'ai trouvé encore pas assez excentrique. Parce que je trouve que Magnus Bane dans le bouquin est juste génial. Je me suis tellement tapé des fous rires avec les conneries qu'il peut faire. Enfin, j'aime trop ce mec. Et donc, nous en arrivons à la conclusion de ce battle. Et le gagnant se trouve encore une fois, j'en suis désolée, être le livre. Étant donné que certains personnages dans le livre comme Isabelle et Alec sont juste géniaux. Dans le film, on ne les développe pas assez. Donc l'histoire ne prend pas tellement forme et tout tourne seulement autour de Clary et Jace. Alors que ici, pas du tout. Ce battle, c'est encore la cité des ténèbres bouquin qui gagne. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Vous êtes à ce jour 40 abonnés. C'est peut-être rien pour vous comparé à d'autres youtubeurs. Mais pour moi, c'est une énorme fierté d'avoir à présent 40 abonnés et presque 2000 vues en tout. Je vous le dis peut-être pas beaucoup, mais j'en pense pas moins. Et je vous remercie et je vous fais des énormes bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Salut !